Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette dernière session de la journée avec Frisbees et Cycloïd. J'espère que tout le monde m'entend bien et que tout le monde entend bien les speakers juste après. Donc là on a une session assez importante, l'objectif c'est entre autres de vous montrer comment de faire en sorte qu'un déploiement soit un non-événement pour une entreprise et on va avoir pour ça le retour d'expérience de Frisbees sur le sujet. Donc voici l'agenda qu'on vous propose avec une présentation un peu de ce que fait Frisbees, des constats qu'ils ont pu avoir sur leur infrastructure et pourquoi la migration et puis après toute l'utilisation qu'ils ont pu avoir de Cycloïd, de l'intégration ainsi qu'une démo en live de ce qu'est la CICD pour Cycloïd et pour ce client. Et enfin on conclura un peu sur le retour d'expérience de Frisbees sur le sujet. Donc je suis ravi d'accueillir Augustin Verlinde de Frisbees et Benjamin Brial de Cycloïd pour cette session. Merci Arnaud. Bonjour à tous, donc Augustin Verlinde, je suis le cofondateur de Frisbees. Je vais vous présenter rapidement Frisbees, la plateforme. Ensuite je vais vous expliquer pourquoi on a choisi AWS et pourquoi on a aussi choisi de se faire accompagner par Cycloïd qui propose une solution qui est compatible pour des startups comme Frisbees. Frisbees est une plateforme dédiée aux services de proximité dans le domaine de l'habitat. Très simplement, nous invitons les particuliers à trouver de l'aide pour tout type de prestations de services de proximité. On a tous besoin d'un petit coup de main de temps en temps pour monter un meuble, pour faire des petites prestations de peinture ou pour poser du sol ou même pour déménager. Donc sur Frisbees, on va mettre en relation ces particuliers comme vous et moi qui ont besoin d'un coup de main de temps en temps avec aujourd'hui une communauté de plus de 150 000 bricoleurs compétents qui ont la disponibilité et les compétences pour rendre ce type de service et ainsi pouvoir gagner de l'argent. Donc le concept est très simple. On fait partie de cette mouvance de la consommation collaborative que vous connaissez tous avec des plateformes comme Airbnb ou Blabla Car sur Frisbees. C'est la même chose. Le particulier est invité à poster son besoin en quelques minutes. On va le mettre en relation très rapidement avec des bricoleurs de qualité proche de chez lui. Il va le sélectionner. La prestation va être réalisée. Le paiement se fait en ligne et enfin le jobber, le bricoleur sera rémunéré. Aujourd'hui Frisbees c'est une communauté donc comme je disais de plus de 150 000 bricoleurs qualifiés à travers la France. On couvre 100% du territoire français ce qui nous permet de pouvoir apporter une forte réactivité aux annonces, aux besoins de nos clients. C'est à dire que 97% des annonces qui sont postées sur Frisbees reçoivent au minimum une offre et la première offre arrive en moyenne dans les 18 premières minutes. Vous êtes chez vous, vous vous rendez compte que vous avez une fuite dans vos toilettes, vous postez un besoin sur Frisbees. Potentiellement un jobber peut intervenir dans l'heure ou dans les deux heures dans les grandes agglomérations. Donc l'idée c'est d'apporter une très forte réactivité aux besoins de nos clients et de leur proposer une communauté de bricoleurs extrêmement qualifiée. Aujourd'hui Frisbees c'est une plateforme qui est dédiée 100% au monde de l'habitat. C'est des jobbers, des bricoleurs qui sont qualifiés, certifiés. Toutes les prestations sont assurées. Donc on est partenaire avec AXA qui garantit chaque prestation sur Frisbees. C'est satisfait ou remboursé ou satisfait ou refait. Et on est en train de développer toute une série de workflows spécifiques pour chaque famille de produits dans le domaine du bricolage, du jardinage qui nous permet d'accompagner encore plus nos utilisateurs. Le business model très simple, on s'occupe de la transaction et on prend 13% sur chaque transaction avant de reverser les 87% restants au jobber. On est parti sur une stratégie assez simple, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il était extrêmement compliqué de créer une communauté qui soit extrêmement large. Avec un panier moyen à environ 120 euros, vous imaginez le nombre de prestations qu'il faut faire pour aller chercher la rentabilité. et donc on s'est dit au début comment finalement toucher nos clients, où est-ce qu'on peut les toucher directement sur le lieu de leurs besoins. Et c'est là où on s'est dit qu'on avait, donc nous on est basé à Lille, à Euratechnologie, on a le leader européen du DIY de l'habitat qui s'appelle Laura Merlin que vous connaissez tous, qui a son siège à moins de 5 km de nos locaux. Donc on a été les voir pour leur dire, écoutez, on a la conviction que vos clients peuvent avoir besoin d'un petit coup de main pour installer leurs achats. Vous avez un service de pause pour des prestations, pour des chantiers à plus forte valeur ajoutée, mais vous avez aussi énormément de clients qui peuvent rechercher, qui ont besoin d'un coup de main pour installer le luminaire qu'ils vont acheter, enfin installer le dressing. Et donc on a commencé à discuter avec Laura Merlin, donc finalement on a signé un partenariat avec eux. On est présent dans les 140 magasins Laura Merlin et sur LauraMerlin.fr, qui est l'un des dix plus grands e-commerçants français, et donc qui quotidiennement nous ramène un flux qui est extrêmement important, mais surtout extrêmement qualitatif. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé aussi de migrer vers Amazon Web Services et de se faire accompagner par un professionnel qui pourra nous permettre d'absorber cette charge. Depuis on a aussi signé avec Welldom, donc présent partout en France. On commence avec Ikea dans le nord de la France, et également avec certains enseignes, enfin certains groupes comme Engie, notamment pour l'installation d'objets connectés. Pourquoi ces grands groupes sont intéressés par la solution Frisbees ? C'est parce qu'aujourd'hui les particuliers sont toujours plus demandeurs de services. L'idée c'est de répondre aux attentes des consommateurs. Pour les objets connectés par exemple, on remarque que 30% des gens ne sont pas capables d'installer une box wifi ou un thermostat connecté, c'est effectivement très simple, mais il peut y avoir certains freins à l'achat justement pour des problèmes d'installation. Donc Frisbees apporte cette solution et c'est aussi pour ça que certaines entreprises trouvent intéressant la qualité de la communauté Frisbees, l'assurance AXA, et ça permet de développer leur vente de produits parce qu'il n'y a plus aucun frein à l'achat et à l'installation. Il s'agit aussi d'une plateforme peer-to-peer, donc les jobbers sont soit particuliers, soit auto-entrepreneurs, soit professionnels. Les prix sont fixés par les bricoleurs, ce qui permet aussi d'avoir des prix extrêmement intéressants pour ce type de petite installation. Donc le constat initial, je l'ai introduit, c'est de pouvoir assumer la charge de nouveaux partenaires comme Laura Merlin, ensuite AXA, ensuite ENGIE, IKEA, qui nous apportent un flux de clients importants, donc il faut pouvoir les gérer, les accueillir, les absorber. Et donc en plus, le modèle qu'on a créé, c'est qu'on va créer des landings partenaires, donc vraiment des mini-sites dédiés pour chaque partenaire qui font partie de Frisbees au global, mais donc on avait besoin d'une structure, d'une architecture assez complexe, enfin pas technique, mais c'est aussi pour ça qu'on s'est entouré de cycloïdes. Aujourd'hui, Frisbees, c'est une startup, on est 20 personnes, on a 5 personnes au niveau technique, vraiment focus business. On a aussi une ambition de s'internationaliser rapidement, donc on cherchait aussi à construire une architecture de hosting qui soit performante, scalable. Et donc on a décidé de passer d'une architecture classique à Amazon Web Services, qui à notre sens répondait à toutes les exigences qu'on avait, et qui a une offre toujours très intéressante pour les startups. Par contre, l'idée c'était vraiment de rester focus business. Nos développeurs s'occupent de développer de nouveaux produits, de nouveaux services en accord avec les attentes de nos utilisateurs, de nos clients, de nos jobbeurs. Et donc cette partie hosting était pour nous assez loin. Pourquoi finalement migrer d'une solution qui marche vers une solution qui a priori semble beaucoup mieux ? Ça nous prend du temps à la réflexion, à la réalisation, et finalement on a rencontré Cycloïd, un partenaire d'Amazon, qui nous a accompagnés, qui a été extrêmement réactif, qui a compris les problématiques d'une startup, qui s'est adapté à notre technologie Ruby, pour finalement, en deux semaines, nous proposer une solution qui est excellente, pour un prix excellent aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens, nous, Frisbees, d'embaucher une personne full-time en infrogérance, par exemple. Et donc finalement, la solution Cycloïd nous permet de pouvoir avoir cette expertise externalisée. Et donc, voilà. Bon, je vais parler trop vite. Donc je vais passer la main à Arnaud, qui va nous présenter tout ça. Merci, je vais juste prendre le truc. En tout cas, il n'y a rien à dire. Frisbees, je suis fan, même si c'est mon client. Je trouve qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de services comme ça, parce que je ne sais pas si un jour vous avez voulu faire des travaux chez vous. Mais alors, quand vous voyez des entrepreneurs du bâtiment arriver, je ne sais pas pourquoi, mais avant même d'avoir commencé à discuter, on a l'impression qu'on va se faire avoir. Donc des gens comme Frisbees, j'adore. Les entrepreneurs sont très bien aussi. Vive les artisans, je veux dire. Ok, donc je m'appelle Benjamin. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on a accompagné Frisbees sur ce sujet. Notre objectif, c'est simple, c'est de faire en sorte que les devs se concentrent sur le développement de nouvelles fonctionnalités. Je voudrais juste, histoire de bien être sûr que je m'adresse aux bonnes personnes, savoir combien il y a de devs, si vous pouvez lever la main. Ok. Combien il y a d'ops ? Super. Et combien il y a de managers ? Ils ont oublié de venir ici quand même. Combien de startups ? Combien de startups ? Allez, c'est bon, ça vive la France. Donc, pour faire simple, deux activités pour permettre aux devs de se concentrer sur leur code. Première des choses, on développe un pipeline d'intégration et de déploiement continu. L'objectif, c'est simple, c'est basé sur les meilleures technologies open source. Je vous expliquerai un peu toute la pipeline derrière. On va retrouver des éléments comme Docker, Kubernetes, Terraform, Ansible, et j'en passe à des meilleurs. Ça, on a une équipe technique superbe pour travailler sur cette pipeline. On développe un DevOps dashboard on the top pour faire en sorte qu'on présente des informations ultra pertinentes à la fois pour les devs, pour le project management ou pour les ops pour qu'ils puissent se concentrer uniquement sur des tâches à forte valeur ajoutée et pas sur des tâches de maintenance. Donc, ce DevOps dashboard sera présenté officiellement à re-event à la fin de l'année où on sera aussi sponsor. Donc, il sera disponible en SaaS. Aujourd'hui, il est uniquement à destination de nos clients. Première activité, éditeur de soft. Deuxième activité, on accompagne les sociétés dans le design, le build, la migration et le manage service sur Amazon. On a une particularité, on ne fait que de l'Amazon. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien à dire. Amazon, c'est les meilleurs. On était précédemment dans le hosting traditionnel. On a géré des data centers, on a racké des choses, plein de choses comme ça. On est très contents et surtout les techs de ne plus devoir racker des data centers, de racker des serveurs. Donc, on accompagne, si vous êtes sur Amazon, on vous accompagne à optimiser ces solutions. Donc, j'y reviendrai un peu plus par la suite. Notre philosophie, c'est quoi ? De notre point de vue, et on me dit qu'Amazon, les développeurs doivent être focalisés sur le code et pas sur les problématiques d'infra. Ça, de notre point de vue, c'est important parce qu'il n'y a pas un CTO ou un CEO que je rencontre qui me dit, moi, je veux que mon développeur, ce soit l'expert de Kubernetes, d'une pipeline d'intégration continue, de Docker ou autre. Aujourd'hui, si c'est très intéressant intellectuellement, ça n'apporte aucune valeur à la société, qu'on soit un SaaS, une multinationale ou autre. Si on n'est pas dans la tech, ça n'apporte aucune valeur. Deuxième des choses, le management, de notre point de vue, doit être concentré sur la satisfaction du business en interne. Si on est un grand groupe, de faire en sorte que les métiers aient l'impression d'être servis. Sinon, ils viennent me voir en direct pour dire, ok, j'ai besoin d'avoir des infrastructures. Derrière, c'est vraiment faire en sorte qu'ils puissent se concentrer sur la réponse des besoins en interne et pas sur toute la problématique tech qui est très intéressante mais qui n'arrête pas d'évoluer. Il y a deux ans, c'était OpenStack. Ça n'est c'est Docker. L'année prochaine, ce sera autre chose. Donc, c'est intéressant mais ça ne fait pas avancer le business des sociétés avec lesquelles on bosse. Autre point qui est aussi important de notre point de vue et je trouve qu'il faut vraiment qu'on le répète sans cesse, il faut penser Amazon comme étant du code, comme étant déployé une infrastructure à ce code parce que la pire des choses qu'on peut faire, c'est considérer Amazon comme de l'hébergement traditionnel. C'est la mauvaise voie à prendre. Amazon a des super services managés, il faut penser flexibilité, il faut penser microservices sinon derrière on n'arrive pas à utiliser au maximum tout ce que permet Amazon et de permettre à ses développeurs, de permettre à la société de se concentrer sur sa valeur ajoutée parce que si il y a quelques années on pouvait se permettre de réagir sur 1, 2, 3, 4, 5 ans aujourd'hui le marché va beaucoup plus vite on est sur des cycles de produits de 1 à 3 ans au grand maximum si on ne prend pas la vague c'est simple demain on meurt. Donc c'est à peu près la même chose pour tout le monde donc il faut vraiment penser à infrastructure à ce code d'un point de vue. Et enfin le processus de déploiement bien évidemment doit être un non-événement ça n'a aucun sens d'avoir des problèmes de mise en production d'impacter l'utilisateur final impacter l'utilisateur final c'est se supprimer d'utilisateurs finaux donc il faut vraiment faire en sorte que ce soit complètement transparent mais quand je dis complètement transparent c'est à la fois pour les devs mais aussi à la fois pour les ops parce qu'aujourd'hui nous cycloïdes on n'est pas là pour remplacer les ops on est là pour les aider dans cette transformation à leur fournir des outils pour qu'eux-mêmes puissent se concentrer sur l'évolution de ces infrastructures et pas de devenir corps contributeur sur Kubernetes ou sur toutes les technos qu'on fournit. je vais vous présenter en cinq étapes comment on est parti de OVH jusqu'à Amazon pour faire en sorte que Frisbees puisse se concentrer avec son équipe de dev sur le développement de features Augustin est bien évidemment concentré sur le business ce qui intéresse Augustin c'est pas que son équipe de dev passe trois heures sur des sujets d'infrastructure ce qui intéresse c'est comment il va pouvoir servir d'un point de vue marketing des nouvelles features pour gérer toujours plus d'audience et toujours plus d'utilisateurs finaux c'est ça qui l'intéresse c'est ça qui nous intéresse tous autour de la table je connais aucun exec qui va me dire le contraire pour des raisons de confidentialité on vous a pas fait un schéma global de l'infrastructure qui est beaucoup plus grosse avec beaucoup plus de technologies on va se focaliser que sur les technologies majeures pour parler à la plus grande audience donc bien évidemment on a des fronts on a du Rails qui a été mis en place on a du MySQL sur la base de données et on est allé beaucoup plus loin pour la gestion des logs avec un cluster RLK ça c'est l'infrastructure je dirais les technologies utilisées et bien évidemment par rapport à Amazon on va utiliser tous les services qui vont permettre à Amazon qui vont permettre à Frisbees de complètement scaler donc dans un premier temps ce qu'on a fait on s'est assis avec les devs on a fait le design d'architecture très rapide pour faire en sorte que ça scale deuxième point on a designé la pipeline l'avantage de cette pipeline c'est quoi ? c'est qu'elle est complètement modulaire j'y reviendrai par la suite mais nous ce qu'on met en place dans un premier temps c'est est-ce que ça ouais bon c'est pas j'ai pas de non on va mettre en place une CI donc j'y reviendrai par la suite nous on utilise concourse pour la CI on va utiliser Packer pour les images on va utiliser Ansible pour le configuration management on va utiliser du Kubernetes du Docker et du Consul pour la partie Docker ready pour les applications qui sont Docker ready et on va utiliser du Terraform pour les applications traditionnelles frisbees aujourd'hui on les a migrés sur une infrastructure traditionnelle avec de l'autoscaling on est en train de les accompagner en interne à Dockeriser toute leur infrastructure pour encore fournir plus d'outils aux développeurs pour que de leur laptop ça passe en prod validé bien évidemment par des équipes d'ops pour faire en sorte qu'ils puissent se concentrer sur leur coeur de métier et qu'il n'y ait jamais d'impact on est bien évidemment sur des sujets de monitoring des monitoring à la fois Amazon couplé avec des solutions open source type Sansou ou Prometheus pour la partie conteneur et on développe en deux top un DevOps dashboard qui permet sans compétence technique de déployer n'importe quoi sur Amazon de troisième étape on déploie une CI donc une fois qu'on a designé les modules sachant que juste pour revenir ces modules sont complètement optionnels on va revenir sur les modules point par point moi j'ai des clients qui sont sur CircleCI qui sont sur Jenkins qui sont sur whatever peu importe on vient trigger la sortie du CI après nous on pense que le concours est beaucoup plus avancé que des outils type Jenkins et autres mais on va choisir module par module donc là en l'occurrence les devs ont fait le choix ok moi maintenir Jenkins j'ai pas le temps de faire ça et en tout cas Augustin c'est pas ce qu'ils souhaitent qu'ils passent du temps à maintenir du Jenkins donc on a migré Jenkins sur concours la première étape c'est qu'on a déployé Jenkins en un clic on a migré les jobs donc ça on travaille avec les devs pour savoir les jobs l'ensemble des jobs qu'ils ont mis et derrière on leur a livré l'infrastructure pour qu'ils puissent valider de leur côté l'objectif c'est simple c'est un gain de qualité du code ça c'est nécessaire objectivement aujourd'hui si on veut scaler on peut pas se passer d'avoir un code de qualité pas de secret deuxième des choses ils ont plus à maintenir une CI parce que bien évidemment ça prend pas de temps de maintenir une CI bien évidemment ça prend pas de temps de comment dire d'écrire son infrastructure sur Ansible bien évidemment ça prend pas de temps de décrire son infrastructure sur Terraform mais en fait bout à bout et bien en fait on a vite fait d'avoir un demi dev ou un dev ou deux dev ou trois dev consacrés sur ce sujet qui ne sont pas forcément les plus compétents sur ce sujet donc après qu'est-ce qu'on fait on doit recruter quelqu'un mais il n'est pas forcément international il n'a pas de challenge en interne et donc pour une petite startup c'est très compliqué et dans les grands comptes avec lesquels on travaille on va accompagner à faire le pont entre d'un côté les dev et de l'autre les ops pour leur apporter les outils pour travailler avec eux et faire en sorte que les ops n'aient pas l'impression qu'on leur prenne leur taf au contraire on est là pour faciliter toutes les montées de version de tous ces softs je connais aucun ops qui me dit à moi j'ai adoré de passer de Ansible 1.0.0 je ne sais pas combien à la version 2 c'est simple ça a breaké tout votre pipeline donc c'est super on y a tous passé du temps je ne pense pas que n'importe quel des ops aime faire ça aujourd'hui je pense qu'au contraire il faut s'appuyer sur des softs pour qu'ils puissent évoluer et qu'ils aient autre chose à se concentrer qu'à chaque fois rebuild toute l'infra pour faire en sorte que ça fonctionne quatrième point assez simple le déploiement de l'application aujourd'hui ils ont une application en Rails comme tout développeur ils avaient leur script sauf que pour Augustin le problème c'est quoi ? c'est que si demain ce développeur part qui est bien évidemment généralement il y a un référent sur l'infrastructure et s'il part bien évidemment la société est bien embêtée de pouvoir reprendre il faut un transfert de compétences et puis après on ne sait pas trop ce qu'il y a à jour et autre donc il était bien évidemment outmade l'objectif ça a été simple on automatise tout on industrialise tout et donc là pareil on n'est pas dans de l'intégration concernant cycloïde on est dans le click to deploy donc là on déploie l'app en l'occurrence Rails et toutes les technos qu'on utilise qu'ils ont utilisé l'infrastructure est beaucoup plus complexe mais on ne va pas ouvrir une série de technos qu'ils utilisent on adapte après ces templates à leur application puisque bien évidemment ce serait trop beau si le playbook qu'on avait choisi ça reponnait à leur application dans les détails vous le savez mieux que moi si vous êtes ops que bien évidemment il y a plein de modifications à faire donc on les accompagne sur ces modifications et une fois que c'est fait on leur a livré leur app ok voilà c'est déployé validez de votre côté donc là ils ont eu deux périodes de validation la première pour leur job vérifiez que la série fonctionnait bien la deuxième pour leur app vérifiez qu'elle était bien déployée c'est toujours le même le même schéma ils ont pu on améliore le code on améliore le temps passé et forcément ils ont la capacité de déployer beaucoup plus rapidement enfin une fois que ça a été validé de manière très simple click to deploy pour dupliquer la pré-prod de la prod donc là en un bouson on a dupliqué en live toute la prod et on fait en sorte que tout a été validé vu qu'il n'y a pas de secret ça a été validé en pré-prod il n'y a pas de changement en prod on est vraiment dans le respect des bonnes pratiques Amazon dev pré-prod et une fois qu'on est ready on fait la bascule des DNS on a eu très peu de coupures de services sauf pour les DNS parce qu'ils n'étaient pas sur Route 53 Route 53 aujourd'hui est super pour ce point là mais en dehors de ça ça a été complètement transparent pour les utilisateurs et il y a eu on a fait toute l'opération d'une infrastructure ultra complexe sur Amazon qui avait un certain nombre de serveurs de passer sur Amazon en moins de deux semaines c'est pas de la magie c'est simplement que nous on n'est pas une société de service à vous envoyer du people chez vous on est une société où ce qu'on veut faire c'est aller au maximum de l'automatisation et faire en sorte que vous puissiez déployer et déployer en prod le plus rapidement possible donc on n'a pas de conflit d'intérêt aujourd'hui je trouve que dans l'approche intégration il y a un conflit d'intérêt où d'un côté on parle de cloud d'automatisation et de l'autre on dit quand même 3, 4, 5 personnes pendant 6 mois 1 an je vais vous déployer votre pipeline et je vais vous mettre en place l'approche DevOps et je vais vous faire ci non le cloud c'est moins de personnes c'est pas plus de personnes et donc là je vais vous faire une démo parce que la démo c'est quand même beaucoup plus parlant que des slides donc je tiens à préciser que je ne suis pas technique donc si moi qui n'est pas technique peux faire cette mise en prod en live c'est que définitivement n'importe qui peut le faire est-ce que je parle suffisamment fort vous m'entendez ou pas super ok bon est-ce que vous voyez bien ça va ça va c'est la bonne visibilité pour tout le monde ok donc comme tout le monde on est hébergé sur GitHub forcément on ne va pas refaire la roue donc là ce qu'on constate c'est qu'on est en version 0.068 l'objectif c'est simple c'est de changer un élément sur notre site internet notre site internet c'est quoi ? c'est un site sur Symfony déployé sur Amazon bien évidemment on utilise de l'autoscaling bien évidemment pour que ce soit complètement transparent on utilise du stockage de l'EC2 de l'RDS et j'en passe et on va venir changer tout simplement la bannière on va la changer de couleur de manière complètement transparente ok donc ça c'est ce qu'on appelle une pipeline d'intégration et de déploiement continue donc je vous ai montré où était hébergé le code sur GitHub le code source on va avoir différents points le code validation l'infrastructure validation le déploiement le poste de déploiement et les fonctions de test l'objectif c'est qu'étape par étape on puisse adapter aux besoins de la société là on est sur une pipeline très simple ok on travaille pour des très grosses sociétés où il peut y avoir 15, 20, 30 étapes de validation avant de pouvoir passer en production l'avantage de cette pipeline c'est qu'on n'est pas dans une approche pass on n'est pas complètement orienté par rapport à une technologie ou un langage l'avantage c'est qu'on peut complètement l'adapter en termes de sécurité de disponibilité de géolocalisation de besoins d'entités et autres elle est complètement modulable donc on peut complètement rajouter des modules ou en envoy comme je vous l'ai expliqué on peut changer la CI si vous utilisez une CI en interne on peut sauter des tests parce qu'on sait très bien que par moments les développeurs ne veulent pas forcément adapter leur code ou faire en sorte que telle et telle chose ne passe pas donc comme vous imaginez si c'est vert c'est que tout va bien si c'est rouge c'est que tout va mal et si c'est jaune c'est qu'il y a une action pending alors on va lancer un petit change donc on va lancer un petit change qui va nous permettre de lancer alors par moments il vient télécharger les images Docker parce que toute notre CI CD bien évidemment est en microservice on a la particularité que notre back-end est complètement agnostique des technologies qu'on utilise quoi ? c'est notre pipeline c'est notre pipeline c'est notre pipeline ? ouais voilà j'ai pas j'ai c'est votre site code ok parfait donc je relance hop là je sais pas pourquoi il m'affiche hop donc je reprends ce que j'ai disait ce que j'ai disait donc généralement on vient donc notre CI CD est complètement basé sur du Kubernetes et du Docker pour faire en sorte qu'on puisse complètement scaler faire en sorte qu'on est dans une approche microservice et faire en sorte de qu'elle puisse complètement être déployée donc là on a une erreur c'est super pourquoi j'ai dit une erreur alors on va voir si elle a trigué la nouvelle pipeline l'avantage c'est que nous on est les premiers à pas vouloir bouger de GitHub donc pour ces informations là en fait on a la capacité à pouvoir tout de suite faire en sorte de voir où est-ce que ça en est le statut de la CI CD sur sur GitHub donc là on voit que il y a eu un code validation je vais vous montrer hop on voit bien qu'il a trigué une nouvelle version à la 0069 on voit qu'il est en train de checker donc là la code validation c'est quoi c'est les tests unitaires qu'on a fait sur la CI c'est les jobs qui ont été sur la CI qui sont embarqués sur sur concourse hop là donc pourquoi est-ce qu'il est en red donc là ça vous permet de voir qu'en temps réel on a la capacité de pouvoir voir que notre pipeline a un problème donc là si je clique sur la pipeline infrastructure validation on observe que donc il faut que je relance une version c'est ça ça va trigger une nouvelle pipeline ok heureusement que Gaël est là heureusement que c'est pas moi qui met en prod donc là on relance un déploiement qui est sur la partie code validation donc là on va le voir sur la partie infrastructure validation alors qu'est-ce que c'est la partie infrastructure validation c'est très simple c'est qu'on vient on vient checker que ce qui est sur Amazon a bien été correctement déployé pourquoi parce que avec tous les les outils de Terraform et autres qu'on utilise on peut venir il peut y avoir des modifications qui ont été fait en passant directement via la console Amazon ou des gens qui sont venus se connecter directement sur l'instance enfin on peut voir des modifications et donc là on vient checker en live qu'il n'y a pas eu de modification ou un déploiement qui serait bloqué comme ça a été le cas d'ailleurs suite à une erreur de ma part et donc là ça a été validé et donc là on passe à la partie déploiement donc bien évidemment vous vous en doutez qu'aucun de mes clients ne passe en continuous deployment pourquoi ? parce que je connais aucun dev qui est suffisamment confiant dans son code dans ses tests unitaires et dans ses tests fonctionnels pour pousser de son GitHub à sa prod sans validation fonctionnelle côté QA test ou Ops ou peu importe donc bien évidemment on est dans une validation manuelle de l'équipe sur la validation manuelle comment ça se passe donc là on peut voir que la CI est en attente d'approuver tout simplement donc elle n'est pas prête donc là tant qu'on ne va pas l'approuver elle ne va pas avancer nous on a développé différentes solutions d'approuver parce qu'on s'adapte et c'est l'avantage de l'aspect modulaire de cette pipeline on s'adapte aux besoins du client il y a des clients qui ont simplement besoin d'informer une équipe en mail c'est à dire voilà telle et telle personne sont sont comment dire ont besoin de valider la partie fonctionnelle en pré-prod ça peut être un message sur Slack nous on travaille en direct avec les développeurs sur Slack donc on casse complètement le schéma on est vraiment considéré comme l'équipe comme l'équipe de frisbees ou de tous nos clients pour être vraiment en direct en cas de problème donc c'est un message sur Slack donc ça c'est complètement autonome on a pushé quelqu'un a pushé en prod en dev en pré-prod il va pouvoir valider et ça peut être aussi via notre DevOps Dashboard donc aujourd'hui on ne présente pas ce DevOps Dashboard parce qu'il est qu'à destination de nos clients on le présentera officiellement en SaaS lors de re-event donc là pour les besoins de la démo on va utiliser une je vais la refresh on sait jamais histoire que j'ai de redéployer quelque chose en live mais heureusement que mon super Gaël est là pour me corriger en live ma pré-prod maintenue derrière donc je valide donc là c'est une petite interface à deux mal je valide mon déploiement donc là il vient tout checker alors pour ceux bien évidemment qui connaissent Terraform ça vient déployer du Terraform donc là on est vraiment passé côté Amazon donc côté Amazon comment ça se passe c'est simple ils viennent créer la nouvelle infrastructure cette nouvelle infrastructure est créée on va avoir la capacité de pouvoir voir le stage de la création de l'infrastructure donc là on vient recréer en blueprint l'ensemble de l'infrastructure à tous ses niveaux C2, RDS, S3 et j'en passe C2R donc là c'est vraiment un temps intrinsèque à Amazon qui optimise à chaque fois on a pu constater d'un autre côté le temps passé à créer cette nouvelle infrastructure par la suite ce qui est intéressant et je me permets de le remontrer parce que ça c'est quand même une feature je pense intéressante c'est de pouvoir voir le statut de où est-ce qu'on en est bon voilà on est à la phase du déploiement un autre élément sympa c'est que si je clique sur details en fait je vais pouvoir voir tout de suite où est-ce qu'on en est donc si il me la relance on voit tout de suite où on en est donc là il est toujours en train de créer l'infrastructure donc je vais en profiter pendant ce temps là pour vous présenter tout simplement la suite des événements donc là on est toujours à la phase de déploiement après on parle de post-déploiement et de fonctionner de test aujourd'hui on est sur une application très simple donc il n'y a pas besoin de post-déploiement par contre on travaille avec des SaaS ou des multinationales qui ont plein d'interactions externes avec des providers tiers où ils doivent avoir des validations ou si vous voulez lancer des bémigrates ou j'en passe plein d'actions qui sont post-déploiement qu'on va venir mettre dans le post-déploiement avant de passer en production l'objectif c'est de poncer infrastructure as code donc à chaque étape s'il n'y a pas de validation on ne passe pas à l'étape supérieure on n'impacte jamais pour n'importe laquelle des raisons l'utilisateur final une fois qu'on a joué tous ces tests en post-déploiement on vient faire des tests fonctionnels donc là on pousse à fond les développeurs pour créer des tests fonctionnels parce que c'est pas parce qu'on a déployé en prod que ça fonctionne aujourd'hui faire un health check sur un site web sur la front page c'est pas pour ça que forcément toutes les fonctionnalités que vous allez intégrer sont upgrades donc là ce qui est vraiment important et ce qu'on pousse c'est écrire des tests fonctionnels pour faire en sorte qu'on n'ait pas une diminution ou une rétrogradation des performances des features pour l'utilisateur final encore une fois on est dans un monde où le moyen l'approximatif ça passe pas il faut vraiment faire en sorte que ce soit avec la meilleure expérience utilisateur possible donc voyons voir où il en est donc voilà alors là c'est intéressant donc il a créé l'infrastructure une fois qu'il a créé l'infrastructure il a il a détruit il commence à détruire l'infrastructure existante comment ça se passe il n'y a pas de coupure de service on est sur un lieu de balanceur automatique avec de l'autoscaling d'un côté le trafic passe à gauche une fois que les instances sont allumées et au fur et à mesure que les instances et les EC2 et autres sont mises à jour le trafic passe sur ces nouvelles versions de mise à jour et au fur et à mesure les instances qui sont dans l'autoscaling group vont s'enlever au fur et à mesure pour faire en sorte que pour être sûr que l'ancienne version s'efface petit à petit donc on n'a jamais à aucun moment une coupure de service pour toutes les features qu'on va envoyer après ça ne veut pas dire que bien évidemment il n'y a pas de magie si on pousse du code qui est bugué on va le voir apparaître à un moment donné ou à un autre si on n'a pas de test fonctionnel ou si ça n'a pas été validé en QA on n'est jamais à l'abri mais en moyenne j'y reviendrai à peu près par la suite c'est plutôt positif donc là on voit que ça a été valide donc là mon concours il envoie donc tout de suite on passe au poste déploiement je vous le dis dans le cas de la démo on n'a bien évidemment pas écrit de poste déploiement c'est pas l'objectif ou de test fonctionnel mais on voit que étape par étape et même avec une erreur en rouge ça nous a permis tout de suite de voir où est-ce qu'on en était donc c'était je pense instructif on passe les tests fonctionnels je reviens parce que moi si je suis un dev je reste sur mon je reste sur mon github et je vois où est-ce que ça en est ok bon petit check ça c'est positif on voit que les 5 étapes en synthèse sont présentes on a présenté plein de features et plein d'optimisation financière dans notre DevOps dashboard je vous invite à venir nous voir à Revlent ce sera un plaisir de vous voir et puis on va checker donc là c'est l'effet de la démo on va checker sur notre site internet avec nos petits parachutistes est-ce que la bannière va se changer super super j'ai eu un premier problème j'en ai pas un deuxième c'est magnifique donc on a changé la bannière on peut observer que par rapport à la démo tout est green et on a finalisé cette démonstration d'une pipeline complètement automatisée sans aucune compétence technique donc je suis content repassons pour terminer sur les derniers points s'il veut bien me le mettre en plein écran ok bon concrètement ça sert à quoi de faire tout ça il y a deux choses de pourquoi on fait de l'intégration et du déploiement continu parce que c'est bien beau on voit des outils on voit des trucs concrètement ça sert à diminuer significativement le nombre de problèmes en production aujourd'hui c'est pas moi qui ai fait ces études ou cycloïdes j'aimerais avoir les moyens de le faire mais je me suis appuyé sur des études de CA Technologies ou de Puppet qui ont fait des grosses études massives et les chiffres datent déjà d'il y a quelques années ça permet de diminuer le nombre de problèmes en production de maximiser le nombre de déploiements d'avoir une meilleure qualité de code qui dit plus de déploiement dit une meilleure qualité de code parce qu'on va faire en sorte qu'on va toujours obtenir plus de fix bien évidemment et ça pour moi en tant que culture d'entreprise où on pousse une organisation une entreprise complètement libérée avec zero management et de maximiser la responsabilisation des ops et des devs on améliore la motivation des employés pourquoi ? parce qu'il y a des études qui ont montré que 50% du développement fait par un développeur souvent ne passait pas en prod donc je laisse imaginer que si 50% de votre temps vous faisiez quelque chose qui pour X raisons ne passait pas en prod il n'y a rien de plus démotivant autre point la perception du marché moi je suis du business clairement avoir la capacité à pouvoir délivrer de nouvelles features beaucoup plus rapidement c'est catcher beaucoup plus d'audience c'est montrer que la solution évolue que la société évolue et c'est montrer qu'on ne stagne pas aujourd'hui on est tous avares de nouvelles fonctionnalités super fondées et nous les premiers enfin une customer satisfaction je laisserai Frisbees travailler là dessus et bien sûr des avantages compétitifs aujourd'hui on est dans un monde qui va très très vite l'objectif c'est de faire en sorte qu'on puisse tous se concentrer sur nos coeurs de business donc là je vais repasser la parole à Augustin pour finaliser et je te laisse faire ton retour d'expérience bravo pour la démo c'est la première fois que je la vois c'est intéressant je n'ai pas tout compris mais en tout cas je reviens sur le c'est devenu un non sujet pour moi là je parle moi patron d'une petite start-up à l'époque cette partie hébergement était un sujet quotidien on n'était jamais à l'abri par chance d'avoir une retombée télé où on parle de nous dans les médias et donc un pic de trafic qu'on n'avait pas anticipé et donc on s'est retrouvé assez souvent avec le site planté c'est dommage après un JT d'avoir un site qui ne fonctionne pas pendant une heure deux heures c'est catastrophique on a de la chance d'être cité et finalement on n'est pas capable d'assumer la charge et ça devenait un sujet assez important je reprends ce que tu disais effectivement chez nous il y avait un dev qui gérait le hosting il n'aimait pas trop ça mais on lui a demandé gentiment de le faire parce qu'on n'avait pas trop le choix et donc afin de régler ce sujet qui était quotidien pour nous on a rencontré Cycloïd qui nous a apporté une solution clé en main en nous disant ne vous inquiétez pas on s'occupe de tout avec vos devs on va leur parler ça va être très simple on a un process de communication qui est très bon nous on a besoin d'avoir une plateforme qui soit fonctionnelle 7 jours sur 7 24 heures sur 24 comme tous les sites internet Cycloïd a des équipes dans le monde entier qui permet d'avoir une très forte réactivité un site qui plante à 20h les devs sont partis il est hors de question et inenvisageable qu'on se rende compte du problème un lundi matin encore une fois on est une petite start-up on ne peut pas se permettre de prendre ce type de risque Cycloïd est présent 24h sur 24 7 jours sur 7 et ça pour nous en tout cas pour moi c'est devenu un non-sujet c'est top mes devs sont ravis parce que pareil ça leur enlève un poids parce que moi quand je me rendais compte le lundi matin que le site avait planté il y a déjà plusieurs heures je n'étais pas vraiment content et donc c'est hyper en tout cas pour moi rassurant d'avoir un partenaire de confiance qui s'adapte qui est hyper réactif et qui nous a fourni et mis en place cette solution qui est top aussi d'Amazon qui est hyper performante en tout cas on n'a plus aucun problème au niveau si tu peux revenir juste avant pardon ouais pardon Cycloïd de par son expertise a pu faire monter aussi en compétence nos devs qui sont ravis pour pouvoir apprendre de nouvelles choses et donc il y a vraiment cette communication qui est quotidienne entre les équipes de Cycloïd et mes équipes mes équipes encore une fois moi je veux qu'elles soient focus business il faut aller chercher de nouveaux clients il faut que les clients puissent arriver sur un site qui soit top fonctionnel réactif et donc ça c'est une solution qui est top au niveau de la relation entre Cycloïd Frisbees et avec Amazon qui fournit la solution donc ça fait un an maintenant qu'on a mis en place on a plus que doublé le trafic on a plus que doublé le trafic en un an on a aussi un trafic qui n'est pas régulier je vous parlais de ces retombées médias qu'on a toujours et que c'est top mais maintenant on est capable de l'assumer on voit les résultats c'est à dire qu'on arrive à transformer tout de suite grâce à un site qui est beaucoup plus performant qu'avant on fait plus de 100 déploiements majeurs par an et donc on va dire une mise en prod à peu près tous les trois jours une grosse mise en prod avec des milliers de hotfix qui passent toujours via Cycloïd il n'y a jamais ou très rarement de problèmes et pour un budget j'en parlais tout à l'heure qui est totalement maîtrisé une personne dédiée full time à l'infogérance c'est pas envisageable on a une équipe aujourd'hui donc on a deux applications mobiles un site web donc on a quatre devs deux gestionnaires de projet l'idée c'est vraiment qu'il soit focus business et donc le budget est totalement maîtrisé à la fois avec Amazon qui fournit de belles offres aux start-up et à la fois avec Cycloïd qui gère tout ça avec un budget qui est largement envisageable et beaucoup plus rentable que d'embaucher une personne focus là-dessus merci Augustin merci Benjamin j'espère que la session vous a plu et qu'elle a répondu à vos attentes donc comme vous avez l'habitude au cours de cette journée prenez juste une minute ou deux pour aller sur le lien suivant pour noter la session pour nous faire vos retours et puis je vous souhaite une bonne fin de journée au Summit merci beaucoup